Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 24 février 2021. On commence avec les béliers. Vous devrez tourner votre langue cette fois dans votre bouche pour éviter de prononcer des paroles désobligeantes envers votre partenaire. Vous êtes de très mauvaise humeur, avait beaucoup de choses en tête et risquait de le faire payer très cher à ceux qui le méritent le moins. Vous avez grandement confiance en vous au travail. C'est très bien à partir du moment où vous gardez bien sûr les pieds sur terre. Taureau. Vous souhaitez consacrer une bonne partie de votre énergie et de votre concentration à l'amélioration de votre équilibre professionnel. Si par exemple vous avez eu des différends avec certains collègues de travail. Vous vous sentirez plus ou moins bien. Certains maux de tête pourraient ponctuellement vous assaillir mais vous n'aurez pas besoin de médicaments pour les remédier. Gémeaux. La lune en lion vous aidera à avoir de l'empathie pour cette personne qui attend un changement d'attitude de votre part. Vous êtes très souvent un peu discret lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui arrive aux autres mais aujourd'hui vous y serez davantage sensible et apprécieux et faire preuve d'une plus grande empathie. L'interaction sociale au travail pourrait vous apporter de nombreuses satisfactions si vous savez vous exprimer en respectant les divergences d'opinion. Cancer. C'est une bonne journée pour avancer au travail en demandant par exemple une augmentation de salaire. Vous devrez sensibiliser vos supérieurs mais ces derniers connaîtraient bien votre valeur. Ceux qui ont ces temps-ci adopté une attitude sédentaire devraient de nouveau envisager de pratiquer leur sport favori. Vos muscles vous en remercieront, ils ont besoin d'action. Lion. Des connaissances voire même inconnues ne pourront arrêter de vous faire des compliments et de vous demander quel est votre secret pour avoir l'air si resplendissant. Avec votre partenaire, il y aura des étincelles sous la couette. Vous venez à peine d'effectuer un paiement quand arrive un autre. Vous avez besoin de l'échelonner pour pouvoir y faire face. Vérifiez bien vos revenus et vos dépenses car quelque chose ne tourne pas rond si vous vous sentez toujours au bord du gouffre. Au travail, la journée sera calme voire quelque peu ennuyeuse. Vierge. Vous aurez très envie de sauter dans le vide, peut-être parce que le mois se termine et que vous recherchez des émotions qui sortent de l'ordinaire. Vous développerez des forces qui à d'autres moments de votre vie vous semblent inaccessibles. Contrôlez bien ces personnes qui ne sont pas encore dignes de confiance. Vous devrez porter une attention toute particulière à vos biens pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de personnes qui raffolent de choses qui ne leur appartiennent pas. Balance. De nombreux natifs rencontreront la personne de leurs rêves. Le transit actuel pourrait en effet parler d'amour très intense. En revanche, la permanence du transit de Mars pourrait continuer à poser quelques problèmes aux natifs. Car niveau professionnel, des obstacles des plus diverses pourraient se présenter à eux. Scorpion. Aujourd'hui est une excellente journée pour échanger avec un collègue sur les nouvelles tendances professionnelles d'Internet et comment les appliquer dans la vie. Vous avez peut-être trop bu et trop mangé et souffrez donc d'une certaine lourdeur d'estomac qui draine votre énergie. Sagittaires. Les sagittaires qui ne peuvent résister à la tentation que les astres exercent sur eux verront que bon nombre de leurs souhaits seront exaucés en cette période au travers d'une relation qu'ils attendaient depuis bien longtemps. Sur le plan professionnel, la présence du soleil et surtout celle de Mercure en taureau permettra que votre travail des sagittaires soit enfin reconnu. Capricorne. C'est une journée particulièrement sensuelle bien qu'il existe de nombreux aspects astro-compliqués qui vous mettront dos au mur en ce qui concerne le besoin de communiquer et d'exprimer ce que vous ressentez. Vous devrez observer et analyser dans les moindres détails un sujet qui pourrait changer votre situation professionnelle. L'intelligence et la capacité d'analyse seront les meilleurs outils pour rechercher un meilleur avenir. Verso. Sur le plan professionnel, vous devez prêter attention aux problèmes juridiques et conserver vos papiers en ordre afin d'éviter tout problème. En matière de santé, la position de Saturne sur le soleil des Verso provoquera des conflits sociaux qui pourraient se traduire par des attitudes antisociales liées à une certaine difficulté d'adaptation personnelle à l'environnement. Et l'on termine avec les poissons. Le natif en couple sera motivé et fera de son mieux pour prendre soin de sa relation amoureuse. Le poisson célibataire ou qui vient de rompre cessera de s'apitoyer sur son sort et affrontera la journée avec optimisme et positivité. De bonnes et nouvelles opportunités se présenteront à vous si vous êtes au chômage. N'oubliez pas d'avoir votre lettre de motivation et votre CV à jour pour être prêt à les envoyer à tout moment. Vous devrez resserrer encore un peu plus la ceinture pour pouvoir continuer à acheter jusqu'à ce que vos revenus arrivent. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Anna, les natifs du jour de ce mercredi 24 février seront composés avec les difficultés ce jour. Mercure, mais aussi Jupiter et Uranus. La journée s'annonce vraiment très perturbée. Au menu, complications, soucis d'argent ou d'organisation, il faudra gérer. Côté couple, un bel équilibre. En revanche, si vous êtes seul, l'envie de vous poser durablement est en vue. Côté travail, beaucoup de planètes seront en lutte avec votre signe, ce qui peut vous compliquer. Le lieu de travail, ambiance pesante ou manque de moyens pour assumer vos tâches. Côté santé, aborder la journée en forme sans avoir à redouter les soucis de santé. Côté finances, une journée à risque, c'est ce que dit Jupiter et Pluton. Autant vous dire que vous marchez sur des oeufs avec son lot de dépenses. Pas toujours prévisible et vous obligez à compter un peu plus. Voilà tout ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 24 février. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur EWFM.